Et salut à tous c'est Tanya et on se retrouve pour le septième épisode du Let's Play sur Pokémon et moi. On va tout de suite entrer, je vous rappelle on était sur cette route et on allait combattre ce dresseur. Je t'ai jamais vu dans le coin, t'es doué. D'accord. Et on commence tout de suite l'épisode avec un combat contre un dresseur de Pokémon insecte. Un Papillusion au niveau vert, c'est bien, ça va falloir monter notre Pokémon. Deux niveaux et on va utiliser... Grape Tassel, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Parce que je vous rappelle dans l'épisode précédent, ils ne nous écoutaient pas avant d'avoir gagné le badge Cascade. C'était trop haut niveau pour nous. Et voilà, normalement on n'en même pas. Et voilà, cette fois il est KO. Et on va regarder tout de suite. Combien il manque d'expérience à bras ? Ah, 67 niveaux. Et 67 expériences, ça va aller vite. On va mettre notre Outwood derrière nous. Même si c'est plus vraiment Outwood maintenant. Parce qu'il est classe normalement. Bon. Prochain combat. Un Rookool. Hum, voyons voir qu'est-ce qu'on va utiliser contre le Rookool. Féro-Singe. On va utiliser Féro-Singe. Donc normalement cet épisode devrait sortir le vendredi. Oups. Bon bah mon Pokémon est un KO. J'ai pas fait de très attention. Bon, on va utiliser Outwood alors. Donc normalement c'est ça. Je disais que ces épisodes devraient être sortis vendredi. Et vous allez voir, je suis en train de tourner une nouvelle série qui va sortir les dimanches. Tous les dimanches. Donc pendant qu'on fait des petits combats contre les dresseurs. Je peux vous expliquer un peu mon horaire qui commence à stabiliser. C'était le début de ma chaîne donc c'était pas très stable. Mais maintenant, ça commence. Donc lundi, mercredi et vendredi ça va être des épisodes de Pokéno. Ensuite les dimanches ça va être ma nouvelle série. Et en mars, je devrais ressortir une nouvelle série encore qui va sortir tous les samedis. Vous l'aurez compris mon Pokémon il va pas durer longtemps encore. Bon, quand même longtemps sauf qu'à 3 épisodes par semaine il va pas durer 5 mois non plus. Enfin j'espère parce que si ça dure 5 mois je suis un peu découragée. On avance pas très vite dans l'aventure. Ah, Abra évolue, c'est bien ça, c'est bien. Donc il va falloir que je trouve un autre let's play à faire. Je sais pas encore quoi faire. Si vous avez des idées, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Pour le moment je m'en soucis pas trop parce que j'ai pas encore fini le jeu hein. Et je me rapproche pas non plus de la fin. Ben oui, je m'en rapproche peu à peu mais... Mais ça, ça va prendre un peu de temps. Allez, prochain dresseur. Ok, il y a encore juste une attaque. Il va falloir le faire monter de nouveau encore. Mais si ça, mettez-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez que je fasse comme let's play. Donc comme gameplay ou comme tutoriel ou n'importe quoi. Peut-être pas de tutoriel. Si c'est un jeu que je connais pas, ça a le plus une vidéo découverte. Peut-être bien un let's play avec vous mais... Si c'est plutôt un let's play que je vous aimeriez que je fasse. Euh... Ça, ça va, je vais les... Je vais les commencer... En fait, je vais les commencer dès que je vais avoir une idée mais... Je vais les mettre en ligne quand il y aura plus rien. Quand le Pokémon va être fini. Ok, on a une assez mauvaise posture avec tous nos Pokémon. On a deux Pokémon paralysés. Un Pokémon qui est presque mort. On a un Pokémon qui est KO. Un Pokémon qui... Je connais pas d'attaque très utile. Et il y a un autre Pokémon qui... Il nous reste un Pokémon en fait assez utile. Bon, il nous reste un Pokémon qui pourrait nous être utile. Mais heureusement on arrive à la prochaine ville. Voilà, on a gagné. C'était temps. Voilà. Donc on arrive à... Vermilion City. Je crois que c'est le Carlin-sur-Noir. C'est en français si je me trompe pas. Ok. On va aller visiter un peu toutes les maisons. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis le maître pêcheur. Je suis le maître pêcheur. La pêche, moi, je ne peux pas vivre sans. Et toi, petite tête, t'aimes ça? On va dire oui. Cool. T'as l'air assez bien. Prends ça. Que la grande pêche soit avec toi. On a reçu une canne à pêche. La pêche, c'est comme la vie, petite tête. Quand ça mord, ça va. Quand ça mord pas, ça va pas. Ouh, il y en a pas. Ensuite, on a la maison ici qu'on peut aller visiter. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je cherche un piaf à bec. Tu veux charger quand mon carton est si chaud? Je voudrais bien, mais j'en ai pas. La maison Pokémon. Enfin. J'adore mon intérieur. Il est trop adorable. C'est pas été traduit ça. Hum. Mon Pikachu est deux fois plus cute que le tien. C'est pas gentil. Le prestat est très bavard en Pokémon. Je dirige le fan club Pokémon. J'ai plus de 100 Pokémon. Je suis trop méga tatillon quand on parle de Pokémon. Alors, t'es venu pour savoir des trucs sur mes Pokémon? Bien, écoute. Mon galopop préféré est mignon, adorable, malin et incroyable. Tu crois pas? Oh oui, juste renversant. Je l'adore. Il est tout doux quand je le calme. Et puis... Aussi... Oups! Regarde-leur. J'arrête pas de parler. Merci de m'avoir écouté. Tiens, c'est pour toi. Et on a reçu le banc de commande. Et change-le contre une bicyclette au cycle à Gogo d'Azurien. C'est gratuit, sans un coffret. Moi, c'est rapace de pique. C'est mon rapace de pique qui me transporte n'est pour tout. Donc je n'ai pas besoin de bicyclette. J'espère que tu vas me pédaler. Allez. C'est sympathique. Ce que je propose, c'est que je fasse une petite élite. J'attends d'aller chercher mon vélo. Allez, à tout à l'heure. Et nous voici devant la boutique de vélos. On va y entrer tout de suite pour aller charger contre un vélo. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Un vélo de ville, c'est ce qu'il y a de mieux. Après tout, il n'y a pas de porte-bagages sur un VTT. Et lui, ces vélos sont super, mais ils sont très chers. Oh, c'est au bon de commande. Ok, vous voilà. On a reçu un B50, le bon de commande. Et on va tout de suite les réutiliser. J'ai la classe, non? Non, j'ai la classe. Il faut l'avouer. J'ai la classe. Allez, relève le temps de se rendre plutôt à la Vermillion City. Et nous revoilà à la ville de Vermillion City. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Aller visiter cette maison? On n'a pas été encore. Je vais changer les lettres avec plein de gens. J'ai envoyé mon roucoule à la Salle d'Union pour ça. Mon roucoule va apporter une lettre jusqu'à Safrania, au nord. Les deux ont des roucoules. Original. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est aller sur le bateau l'Océane. Grâce à notre billet. Bienvenue à bord de l'Océane. Puis-je voir votre passe? Merci. Bienvenue à bord. Et on est à bord de l'Océane. C'est génial les amis. On va pouvoir faire bien expé nos Pokémon. Et pour ceci, je propose de partir du tout début complet. Voilà. Alors. Et ce que je propose, c'est que je fasse une avance rapide. Le temps de finir cette pièce. Et on se retrouve ensuite. En fait, non. Vous savez quoi? Je ferai une avance rapide pour tout le premier étage. de l'Océane. Merci. 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 Donc, vous avez vu, on a fini le premier étage du bateau. Et sans plus tarder, on va s'attaquer au deuxième. Donc, vous avez pu le voir, je me suis trempée après avoir fait la première salle. Mais en fait J'ai voulu aller soigner mon Pokémon Dans cette salle ici, dans la deuxième Mais je me suis trompée Je croyais que c'était dans la première Donc j'ai été faire un combat Mais bon, vous l'avez vu quand même, donc c'est pas grave Et donc si je récapitule Tout ce qui s'est passé Pendant l'avance rapide Pendant que je vais faire des combats ici Alors première salle Donc notre Cadabra est monté au niveau 18 Et il a pris Ferro-Singe Euh, pardon Et il a pris Entrave Et notre Ferro-Singe est monté au niveau 20 Donc notre Equip commence à avoir de l'allure Un peu Mais Cadabra, il n'y a pas encore une attaque Qui m'intéresse tellement Euh, ce que j'aimerais C'est une attaque de... Une attaque, une vraie attaque Pour attaquer, pour faire des dégâts Mais bon, c'est pas grave Donc on va faire un peu monter notre chute S'il falloir de niveau Ensuite, je me strompais de... De salle Et je suis allée dans la salle où... Où il y avait le monsieur avec des Caninos Et mon reptile est monté niveau 22 dans cette salle Ensuite, dans la deuxième salle, on a eu la CD 44 Qui est... Repos Le lanceur dort 2 tours, Y1, CPV et son statut normal Puis on a eu... Wow, j'espère que le pote creveux... Il est presque mort Donc on va changer de Pokémon Pour... Faire au sommet... Non, reptile... Ah... Ensuite, voilà Ensuite, c'est ça, notre chute fleur est monté niveau 18 Dans la troisième salle, notre mystère est monté niveau 18 Puis il a pris poudre de dos Et on a eu l'huile comme objet Dans la quatrième salle, notre cadavran est monté niveau 19 Et dans la cinquième salle, on a récupéré une super potion Donc, c'est quand même beau On a quand même beaucoup de niveaux, hein Si on résume, notre cadavran a monté de 2 niveaux Notre reptile de 1 niveau Notre chute fleur de 1 niveau Notre mystère de 1 niveau Et notre phérosange de 1 niveau aussi Donc presque tout le monde a... Bon, il y a juste notre auto-hôte, en fait, qu'il n'y a pas de monté niveau Les autres ont tous monté 2 niveaux Au moins 1, en fait Et là, notre tout, voilà, il vient de monter de niveau On l'a eu, on l'a eu Donc, ce que je vous propose, c'est que je fasse encore une avance rapide pour tout cet étage Allez, à tout à l'heure Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, on a fini le premier étage. Je vais le redjosser en fait. On voit donc à lui faire soigner nos pokémons. Et on a juste eu un combat en fait. En avance rapide. C'était l'avant-derni ici. En fait deux combos mais une salle où il y avait des combos. Et on a donc notre mystère qui est monté niveau 20. Et on a gagné la CT 31 qui est gaz-briques. Attaque qui brise les barrières comme protection et murs-lumière. Ça peut être utile. Et si on a la cuisine, il n'y a pas eu moins de combo ici. Juste une pokeball. La superball. D'accord. Intéressant. Et on va donc monter ici. On va faire les combats sur le pont. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je me sens mal. Je vais bientôt vous... Intéressant. Oh, t'as le mal de mer. Un combat, un combat. Contre un machoque. Machoque que j'utilise normalement mon out-wit. Contre un machoque. Parce que c'est efficace. Pic, pic. Et quand on peut caractériser. Bon, c'est pic, pic. Qui fait plus ce dégâts ? Voilà. Et le machoque de chaos. Et le tentacle. On va rester sur les deux out-wit. Je crois. On va rester sur les deux out-wit. Je crois. Voilà. Et on a gagné ce combat. Ensuite, lui, est-ce qu'il fait un combat ? Piu ! Bréguer le pont, c'est épuisant. Non, apparemment. Je te parle. Et toi, tu danses un petit tango ? Si vous voulez, monsieur. Et un autre machoque. On va rester sur du classique. On va aller réessayer la taille pic, pic. Et voilà, on a mon Cadabra qui monte au niveau 20. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour nous faire apprendre une attaque. Parce que si je veux faire monter autant de niveaux, c'est parce que je veux qu'il y ait appris une attaque. On va changer de Pokémon, voilà, Chutiflore. Parce que Cadabra, c'est bien le fun. Il y a des attaques super le fun, hein, mais... En fait, non. T'as les portes... C'est le fun quand tu es Pokémon sauvage, quand tu veux prendre la foot et que tu n'y arrives pas. Mais c'est tout. Un combat quand quelqu'un... Non. Puis en Trave, ça ne fait pas le manque de goles. Puis la précision est de 55, alors on n'est pas vraiment certain de réussir notre attaque. Donc il n'est pas très utile pour le moment notre Cadabra, dans notre équipe. C'était pas ça que je voulais faire. Je voulais essayer mon Ultima Washi. C'est quand même un peu plus efficace. Et voilà, voilà, où ? On a donc fini les combats sur le pont. Je vais aller faire sonner rapidement mes Pokémon. Et voilà. Je vais faire une petite avance rapide pour toutes les portes qu'il y a ici. Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, les six prochaines chambres ou salles. Et avance rapide. Allez, à tout à l'heure. Merci. 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 Ymaa. Sous-titrage Société Radio-Canada On a fini le deuxième étage de bataillon. Et vous savez ce qui va arriver Si je fais un peu de plus Et bien vous le saurez Dans le prochain épisode Car et oui c'est déjà la fin De ce septième épisode sur Pokémon J'espère que vous avez aimé N'hésitez pas à liker Commenter, abonnez-vous à ma chaîne Partagez cette vidéo Et je vous dis à la prochaine C'était Tania